Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidence rédictée lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Oui, de toute façon, c'est des situations assez particulières. Maintenant, il ne faut pas stresser, il faut se rendre compte des choses par contre. On s'est dit les choses et maintenant c'est à nous de prouver sur le terrain que forcément on n'a pas envie de descendre. Non, je pense que c'est des discussions tous les jours. Tous les jours, on a besoin de se parler, de se dire les choses tranquillement. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont. Donc il y a certaines choses qu'il va falloir forcément régler. Parce que sur des matchs comme Lyon, où malheureusement on n'arrive pas à prendre des points, c'est justement ces matchs-là qu'il faut savoir gagner. Il ne faut pas se rajouter de pression. Maintenant, l'état d'esprit est toujours là. Qu'on joue le maintien ou des places un peu plus hautes. On est tous des compétiteurs, on a tous envie de gagner. Donc il faut mettre les ingrédients pour pouvoir gagner ces matchs-là. Maintenant que je comprends parfaitement le contentement, maintenant on aura besoin de tout le monde pour sauver le club. Et ça part aussi d'eux. Je pense que quand ils nous mettent l'ambiance, ça nous galvanise. Donc ça nous donne encore plus envie de nous surpasser. Et je pense qu'on a besoin de tout le monde au stade, que tout le monde nous encourage. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. C'est vrai que c'était un peu particulier. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pu commencer un match. Dans un poste aussi un peu différent. Mais voilà, je me suis bien senti. J'avais les confiances de mes partenaires, du coach, de tout le monde. Donc j'ai essayé de le rendre au maximum sur le terrain. Et j'espère continuer comme ça. Non, non, ce n'est pas la première fois. J'essaie d'être un peu polyvalent. Je trouve que c'est important de nos jours. C'est sûr que c'est différent. Il faut essayer de garder un peu plus les ballons, de pouvoir jouer dos au but. C'est sûr que c'est différent. Mais c'est un poste qui me plaît bien. Donc voilà, j'essaye au quotidien de travailler, de me perfectionner à ce poste-là aussi. Je pense que, comme vous l'avez vu, Accor a beaucoup de qualités. Je pense que ça arrive à tout attaquant d'avoir un peu de mal à remettre des buts. Mais j'ai totalement confiance en lui. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense que ça va revenir. Il ne faut pas trop qu'il soit vraiment focalisé sur ça. Parce qu'après, ça fait peut-être un peu déjouer. Mais je pense que naturellement, ça va revenir. Et je serai le premier heureux pour lui dès qu'il va nous remettre des buts. Oui, c'est vrai que ça nous permet d'être un peu plus libre. C'est quelque chose que j'apprécie bien. Je pense que tout joueur apprécie être un peu plus libre. Donc c'est vrai que c'est un poste que j'aime bien. Maintenant, le coach, il peut me mettre où il veut. J'ai envie de jouer. Et tu marques même de la tête. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que malgré ma petite taille, c'est quelque chose que j'essaye aussi de perfectionner. Donc c'est important aussi de mettre des buts de la tête. Tu as déjà arrivé au moins ? Oui, j'en avais mis un l'année dernière contre Strasbourg. Et ça ne me dérangerait pas d'en mettre d'autres. Forcément, c'est dur. Après, j'ai déjà connu ce genre de choses. Mentalement, je pense que je suis bien entouré au club aussi. C'est vrai que ça a été un travail de longue haleine. Et j'espère en avoir vraiment terminé avec ça. Non, parce que je pense que ça reste quand même assez rare. L'année dernière, si vous pouvez voir, j'ai fait peut-être 35, 36 matchs. L'année d'avant, 40. Donc ça reste des choses qui n'arrivent pas souvent. Comme j'ai dit, je préfère toucher du bois pour que ça n'arrive plus du tout. Mais voilà, ça arrive un peu dans le football malheureusement. Non, je pense que je suis plutôt libéré. Je pense que dimanche, ça s'est un peu vu. Si on pense à chaque fois à la blessure, c'est sûr que c'est là que ça va arriver. Donc non, je joue mon jeu. Je fais mes petits exercices en salle pour limiter ce genre de choses. Et puis voilà, mais en tout cas, non, il faut aller à fond. Et puis après, voilà. Non, je pense que c'est d'abord l'équipe. Parce qu'un joueur ne fait pas tout, ni deux, ni trois. C'est à 15, 16, 17. C'est même à plus avec ceux qui rentrent. Mais voilà, non, je ne pense pas qu'on a un habit spécial en tant que sauveur ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'il est déterminé à bien terminer la saison. Voilà, on l'a quand même félicité pour son parcours. Parce que ça reste, mine de rien, historique. Donc il faut savoir le souligner. Après, voilà, c'est sûr qu'une finale, il aurait aimé la gagner. Mais je pense qu'il est revenu avec beaucoup d'envie et nous aider forcément avec ce match-là. Je pense que vous le connaissez tous. Moi, je le connais peut-être un peu plus personnellement. Voilà, ça reste, je pense, notre meilleur joueur français. Et le fait qu'il parte, c'est vraiment dommage pour notre Ligue 1. Maintenant, si c'était son rêve de pouvoir jouer où il souhaite, parce qu'on ne sait toujours pas où il va aller, même si, voilà. Mais voilà, je serais aussi content pour lui personnellement, parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Et c'est quelqu'un qui a marqué, pour moi, déjà le football français et la Ligue 1. Oui, c'est vrai que je continue forcément à travailler devant le but. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes venu, bon, je n'y étais pas. Mais je travaille vraiment beaucoup devant le but pour pouvoir justement mettre ce genre de but. Alors certes, il y a un peu de réussite, mais voilà, c'est beaucoup de travail aussi qui me permet de pouvoir la mettre au fond. Et j'espère en mettre plein d'autres. Merci.